Et bien salut tout le monde, c'est Mergin et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Oryx. Et oui, malgré ma formation et mon gros manque de temps depuis la sortie de Tekken King, donc ça fait pas non plus si longtemps que ça, d'ailleurs ça fait une semaine, j'ai quand même eu la chance de pouvoir faire tomber Oryx le jour, enfin le jour, un jour avant le reset, donc la première semaine, c'est ça que je voulais dire. Donc je voudrais remercier Scardro et Tsunami, donc deux français, Scardro vous le connaissez bien, et du coup Nick, Xrava et Iceman qui sont trois américains, donc voilà, une petite team mi-américaine, mi-française, donc c'était plutôt sympa, j'étais à un niveau de lumière à 289, il y avait Nick qui était à 282, tous les autres oscillaient entre 302 et 309 pour Scardro, donc globalement ça a été plus ou moins simple. Oryx n'est pas compliqué, oui, clairement, je vous le dis, Oryx n'est pas compliqué. Trouver la strat a été compliqué, ça oui, pour ma part vous m'avez vu en live ce week-end, on a essayé de le trouver, mais on a dû abandonner parce que justement on avait un manque de stuff, moi vu que j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, forcément ma formation me prend énormément de temps, je rentre, j'ai du boulot chez moi, enfin j'ai pas mal de choses, donc j'ai pas beaucoup de temps de jeu, donc forcément j'ai mis beaucoup plus de temps à me stuffer et compagnie, mais bref, ça m'a pas empêché de le faire. Donc voilà, oui, Oryx est simple, mais à plusieurs conditions, bien sûr, de très bien communiquer, de très bien respecter son rôle, il faut que chaque personne respecte son rôle, sa place et ce qu'il a à faire, tout simplement, et du coup avoir un équipement quand même plutôt élevé. Moi je conseille minimum 295 ou alors vous pouvez être comme moi un peu plus faible, mais du coup les autres doivent être un peu plus élevés, voilà, tout simplement. Là vous ne verrez pas le gameplay en tant que porteur, quand vous m'avez vu en live j'étais tout le temps le porteur, parce que Tsunami, bah, il a rodé le truc avec Scardro, tout ça et compagnie, donc c'était plus simple de faire ce rôle-là, mais en même temps c'est pas plus mal, parce que le rôle du porteur c'est pas très compliqué, il doit passer de plateforme en plateforme quand il passe dans l'autre monde, entre guillemets, bon nous on appelait ça dans le Turfu, donc voilà, il doit suivre un chemin bien particulier pour récupérer une espèce de relique qui lui permet de revenir au sol. Bon, du coup, pour la strat en elle-même, vous avez commencé à voir, c'est pas super compliqué, vous avez du coup cette fameuse salle un peu en rectangle avec 4 plaques quasi à chaque extrémité. Ok, jusqu'ici c'est pas dur. Vous avez Oryx qui pop au milieu. À la première étape, il va en fait partir sur l'un des côtés, donc au début, la première plaque face à lui, soit à gauche, soit à droite. Et en fait, il va taper du point sur une des plateformes, et en fait ça nous indiquera la première plateforme sur laquelle il faut monter, car oui, en fait, c'est comme pour les filles d'Oryx, le boss qui est juste avant. Il y a un délire de plateforme à activer dans un certain ordre, et en fait c'est très très simple, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une monte par rapport à celle qu'il a frappée. C'est un petit peu compliqué, mais, enfin, oui et non. En fait, donc Oryx va taper sur la plaque, là vous allez voir, regardez, on va le faire en même temps, donc moi, en fait, j'avais tout le temps cette plaque ici, et en fait, Oryx, voilà, vous avez vu, là, on l'a vu un petit peu de loin, il a frappé la plaque, et en fait, du coup, dès qu'il a frappé cette plaque, il y a une espèce de relique qui apparaît, qui permet de passer l'autre tombe. Donc, Tsunami monte sur la relique, il passe dans l'autre tombe, il est suivi par Iceman qui active la plaque, et en fait, en activant cette plaque, il active les plateformes dans l'autre monde, entre guillemets, et en fait, une fois qu'Iceman est monté sur la plaque, Xrava peut y aller, une fois que Xrava est bien sur sa plaque, je peux aller sur la mienne, une fois que je suis bien sur ma plaque, Nick peut monter sur la sienne. Dès que le porteur de la relique est dans l'autre monde, il va passer à des espèces de checkpoint qui sont au-dessus des plaques, tout simplement. Dès qu'il passe au-dessus de chaque plaque, ça fera popper un ogre, ce qui s'appelle le Light Heater, donc le mangeur de lumière, je présume en français. Cet ogre, quand vous le tuez, donc moi, nous, ce que je vous conseille, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des espèces de diagonales. Moi, par exemple, je tirais sur l'ogre de Nick qui était en face de moi, et lui tirait sur le mien, Escadro, lui, nous apportait son soutien, parce que forcément, il avait un plus gros DPS, pour les tuer plus facilement. Quand vous tuez ces ogres, comme vous pouvez le voir, voilà, ils lâchent des espèces de boules noires. Et en fait, c'est ces boules noires qui font le DPS sur Oryx. Le but, donc, il y a 4 ogres, c'est vraiment, en fait, d'aller tous en même temps, comme vous pouvez le voir, là, dans la feed, hop, on a tous activé en même temps la boule noire, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les ogres sont morts, on se retrouve tous au milieu, parce que Tsunami, en fait, il récupère une relique qui fait que quand on est dedans, on ne peut prendre aucun dégâts. Voilà. Donc, on est invincible, mais on peut tirer au travers, comme la relique sur Athéon, par exemple. C'est un petit peu le même principe, et vous avez ça sur les autres boss du raid, on retrouve beaucoup cette mécanique dans ce nouveau raid. Donc, Tsunami a récupéré la relique, on se retrouve tous au milieu, tous les ogres sont morts, et ils ont lâché ces espèces de boules noires. Là, Oryx, il va commencer à, on va dire, à s'énerver, entre guillemets, il va ouvrir son ventre, et en fait, il va y avoir une espèce de bulle de lumière au niveau de son ventre, et il faut shooter très 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 rapidement. Donc, vous, comme vous avez pu voir, nous, pardon, comme vous avez pu voir, on met une bulle de lumière pour nous aider pour le DPS, et donc, on le défonce. Moi, ce que je vous conseille, c'est que j'ai un sniper avec 4 balles, je tire mes 4 balles de snipe, et pour ne pas perdre de temps, parce qu'il faut être super rapide, je switch directement sur mon arme principale, pardon. Comme ça, en fait, ça évite de perdre du temps à recharger, parce que le DPS, il doit se faire très 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 rapidement, comme vous pouvez le voir depuis le début. Vous avez vu, dès qu'il ouvre son truc, on shoot tous sans hésiter, donc vous pouvez utiliser vos super, vos trucs, c'est pas un problème. Une fois qu'on a fait cette étape, du coup, en fait, c'est pour empêcher Dorix de taper dans ses mains et de tous nous tuer, en fait, ça le stun, enfin, ça l'éblouit, entre guillemets, ça le stop dans son truc. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un timer de 5 secondes, donc on avait Iceman qui nous comptait jusqu'à 5, et en fait, on a 5 secondes pour aller, donc on avait un rôle désigné, chacun d'entre nous, on avait un rôle désigné pour une boule, donc généralement, c'est l'ogre qui nous était attribué. On rentre tous dedans en même temps, c'est pour ça qu'il y a un timer. On fait en sorte qu'à un, on soit tous devant la boule, et dès qu'il dit go, on rentre tous dedans. Vous allez le voir, on va le refaire de toute façon. Et une fois qu'il y a ça, en fait, ça va activer des espèces d'éclairs, entre guillemets, vous le voyez dans la feed. Par contre, il faut que vous dépêchiez de retourner au milieu dans l'espèce de boule protectrice pour éviter de mourir. Et en fait, c'est ça qui fait les dégâts sur Aurix, c'est ça et rien d'autre, en fait. Vous pouvez toujours tirer un petit peu sur lui pour lui enlever du DPS, mais globalement, ce qui va lui réduire sa vie, c'est ces 4 fameuses boules, c'est ça, en fait, qui va vraiment le tuer. Ensuite, il y a plusieurs autres étapes, comme vous avez pu voir. À la fin de la première étape, quand vous lui avez mis la première fois du DPS, il va balancer des bombes sur toute la map. Il faut que vous courriez sans arrêt. Vous courez partout sur la map. Alors, évitez de croiser vos collègues, parce que parfois, il balance des mines, enfin, des bombes sur vos collègues, et du coup, si vous le croisez, c'est vous qui vous prenez la bombe. Donc, essayez avec vos collègues, justement, de prévoir une espèce de petit parcours pour éviter de vous croiser et en fait, vous faites que de courir, que de courir, que de courir. Les phases d'après, comme vous avez pu voir, on est téléporté dans une espèce aussi d'autre monde, une espèce d'arène ronde un peu floue. Et en fait, il y a l'écho d'Oryx qui nous fonce. Vous voyez la fameuse boule noire ? Vous allez voir sur la feed, sur le côté, vous voyez, ça s'active. Nick, moi-même, Iceman et Xrava. Et voilà, regardez, on retourne vite au milieu. Et regardez, il va y avoir un énorme flash blanc. Voilà, et c'est ça qui fait les dégâts. Ah oui, vous avez vu, il perd sa vie. Enfin, voilà, bref, c'est ça. Mais écoutez, en plus, ça va bien tomber parce que là, il va nous téléporter dans l'autre monde. Et en fait, c'est une espèce d'arène où il faut essayer de tuer son écho. Alors, c'est pas très compliqué, mais le problème, c'est que dès qu'on perd de la vie, on ne la récupère pas. Donc, il faut faire quand même attention. Il faut faire attention aux mobs. Et là, c'est pas très compliqué. Il faut que vous tuez l'écho d'Oryx en faisant attention parce qu'il vous charge. Il vous charge vraiment. Il vous one-shot s'il vous charge. Donc, faites super gaffe. Sniper est super. Vous lui faites vraiment du gros dégâts. C'est ce qu'il y a de plus. C'est efficace. J'espère avoir été clair parce que globalement, la strat, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Par contre, la moindre erreur, c'est fatal. Il suffit que vous n'activiez pas une plaque dans le bon ordre ou que, par exemple, une personne est montée un peu plus tôt sur une plaque par rapport à l'autre. Du coup, la personne dans l'outre-tombe ne peut pas, dans l'outre-monde, pardon, ne peut pas suivre le chemin correct des plateformes. Et c'est terminé. Oryx nous tue. Il n'y a aucun moyen de le contrer. Donc, c'est vraiment un sans-faute, entre guillemets. Il faut vraiment très bien communiquer. Très bien connaître son rôle. C'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'une personne commence à prendre le tueur en disant « Ouais, moi, je vais faire ça, plus ça, plus ça. » Non, non. Il ne prend pas. Il garde son rôle. Et il ne fait rien d'autre. Parfois, s'il y en a un qui meurt, il essaie de le remplacer ou de se dépêcher, d'aller raise. Mais il faut absolument se tenir à son rôle. Voilà. C'est vraiment un gros, gros travail d'équipe. Ce raid, d'ailleurs, insolotable. Vous avez vu. Il faut tenir les 4 plaques. Il faut aller dans les 4 boules en même temps. Donc, complètement, c'est insolotable. Tout le raid n'est pas faisable en solo. Et tant mieux. Donc, voilà. Globalement, ce raid a été une très belle découverte. L'un des meilleurs raids qui existent. Mais c'est comme tout. Une fois qu'on a les strats sur les boss, les boss deviennent très simples. Mais heureusement, il y a le mode hard et le mode extrême comme certifié Skirdro qui sortira un petit peu plus tard pour nous corser un peu tout ça. Ça risque d'être bien fun. J'espère que j'aurai le temps malgré tout ça parce que ma formation me demande énormément de temps. Je vais avoir des stages, des trucs. Ça va être vraiment... Voilà. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo, avec Tekken King, j'aurai beaucoup moins de temps. Bref. Donc là, on va arriver sur la dernière étape. Et en fait, vous allez voir, après qu'on lui a mis le dernier DPS, il va arriver une toute dernière fois au milieu de la map pour le shoot final. Et là, vous aurez juste à le défoncer très rapidement avant qu'il vous tue encore une fois pour le terminer. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. J'espère encore une fois avoir été clair. Ce raid est très très dur à expliquer, je trouve, parce qu'il y a 36 rôles différents. Ça va super vite. Il y a 36 choses à faire en même temps, 36 choses à observer. En tout cas, vous avez eu la vidéo. Vous avez eu mes explications. Je pense que c'est suffisant que vous avez vu. Le compte à rebours. C'est pour ça que j'attends un petit peu avant de courir. On re-rentre de nouveau dans la boule. On réactive le truc. On se retrouve tous au milieu. Au milieu, pardon. Et du coup, Oryx prend du dégâts. Donc c'est uniquement ça qui fait du dégâts à Oryx. L'important d'avoir des armes qui fait du DPS, c'est juste au début pour le stoner et l'empêcher de frapper dans ses mains et de nous tuer. Tout simplement. Alors je sais qu'on ne va pas bien le voir parce que j'étais full. Mais en fait, je vais looter le pistolet. Donc je suis désolé parce que j'ai terminé le raid. Je suis direct parti me coucher parce que forcément je travaille et je me lève tôt. Donc je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Un petit salut final. Et regardez, hop, on va l'enchaîner. Et on lui dit au revoir. Une petite carte de grimoire. Et j'aime beaucoup la mort d'Oryx parce qu'en fait, son cadavre flotte pendant un moment dans l'espace. Donc c'est vraiment bien fait. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Moi, je vous retrouve très bientôt. Cette vidéo sortira pour le reset. Donc j'espère qu'elle pourra vous aider. En tout cas, amusez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Profitez de votre jeu. Rigolez de vos fails. Et surtout, amusez-vous. Ce n'est qu'un jeu vidéo, les gens. Bref, éclatez-vous tout simplement. Je vous fais tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.